Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On sort de mon cadre habituel puisqu'on n'est pas dans ma chambre, on est dans mon jardin. Il fait super beau et vu que c'est une vidéo un petit peu hors équitation qui change un petit peu de ce que j'ai habitude de faire, j'avais envie de changer de cadre aussi. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais pas plus. Du coup aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes tatouages. Certains l'ont remarqué, d'autres peut-être pas. Je suis tatouée. J'ai envie de vous parler un petit peu des tatouages que j'ai fait, de leur signification, où je les ai fait, enfin à quel endroit de mon corps. Pourquoi, pourquoi ici, quels sont les artistes qui m'ont tatouée, où ça, ce qu'ils signifient, etc. Voilà j'ai envie de vous parler un petit peu de tout ça, que vous en appreniez un peu plus sur moi. Et c'est vrai que je reçois quand même plusieurs questions de temps en temps sur des instastories, sur des choses comme ça quand mes tatouages apparaissent. Et du coup je me suis dit que ce serait bien d'éclaircir un peu tout ça une bonne fois pour toutes. Et je sais qu'on est plusieurs à bien aimer les tatouages, je voulais aussi partager mon expérience. Voilà ça fait maintenant plus d'un an que je suis tatouée. Du coup je trouve ça cool de vous faire un petit retour. Un an après finalement. Donc cette vidéo n'est pas du tout préparée comme toutes mes vidéos, vous devez le savoir. Je n'écris jamais mes textes ni quoi que ce soit. Du coup on va y aller un peu au feeling, je ne sais pas trop par où commencer. Mon premier tatouage je l'ai fait le 3 mai 2017. Il m'a été offert par mon papa pour Noël. C'était le cadeau que je lui avais demandé mais j'ai pris un petit peu de temps à choisir mon tatoueur, à prendre rendez-vous. Et du coup ça a retardé, ça n'a pas été fait pour Noël mais ça a été fait du coup en mai. Ceux qui ne le savent pas, je suis de région parisienne. Du coup ça a été un petit peu facile pour moi de trouver des tatoueurs sur Paris. Il y a énormément de tatoueurs, il y a énormément de salons sur Paris. Donc il y a énormément de choix aussi, contrairement à d'autres villes qui sont un peu plus petites. Et du coup il y a forcément moins de tatoueurs aux alentours. Quoi qu'ils ne sont pas pour autant plus mauvais, rien à voir. Mais du coup c'est vrai que j'avais un grand nombre de choix et ce n'est pas forcément le plus facile. Je suis partie en fait d'une idée que j'avais depuis des années. Je voulais absolument me faire tatouer le poignet gauche. Donc celui-ci je vous le montre juste après parce que sinon je vous spoil, c'est pas drôle. Je voulais me faire tatouer du coup le poignet gauche et je voulais y faire un fer à cheval assez petit. Vous comprenez rapidement pourquoi un fer à cheval évidemment par rapport à ma passion qui est les chevaux, l'équitation. Mais pas que, il y a plusieurs significations qui sont arrivées au fur et à mesure et qui m'ont confortée dans l'idée de faire ce tatouage-ci et pas un autre. Du coup je me suis vraiment dirigée là-dessus et j'ai commencé à regarder un petit peu les tatoueurs qui tatouaient de la manière dont je voulais quelque chose d'assez fin, d'assez précis. Parce que je voulais un tatouage qui soit vraiment très fin en fait, très minutieux avec pas mal de détails. Et du coup je suis tombée sur le salon de tatouage qui s'appelle l'Encrerie qui est quand même assez connu, assez réputé. Et particulièrement sur la page Instagram de Max qui est celui qui m'a tatouée. Je vous mets sa page en barre d'informations si ça vous intéresse. Donc les délais sont assez longs. Et du coup je l'ai contacté je sais plus, quelques mois avant mai. Du coup on s'est vu une première fois pour discuter un petit peu, pour voir si mon projet l'intéressait. Parce qu'un tatoueur effectivement peut refuser de vous faire un tatouage s'il estime qu'il a pas forcément envie de tatouer ça, que ça ne l'intéresse pas. Voilà. Du coup pour voir si mon projet l'intéressait, s'il était en mesure de faire ce qui me correspondait. Et puis c'est lui qui m'a fait le dessin, je ne suis pas arrivée avec un dessin, c'est lui qui me l'a fait. Donc il fallait aussi qu'on en discute un petit peu. Du coup je suis arrivée à l'Encrerie, j'ai rencontré Max, hyper à la poule, un mec vraiment au top, hyper sympa et tout, qui connaît son métier, qui fait ça en deux-deux. Du coup on a un petit peu discuté et il m'a dit qu'il m'enverrait le dessin quelques jours avant le rendez-vous de mon tatouage. Ce qu'il a fait, donc il m'a envoyé par mail, il avait 2-3 trucs que j'aimais pas forcément, il l'a refait, il me l'a renvoyé. Et puis le jour même, encore une fois, je le trouvais trop gros, donc il l'a refait en plus petit, enfin il a vraiment pris le temps. J'ai qu'un tatouage c'était vraiment à vie, on le répète jamais assez mais c'est vrai, il faut vraiment que ça vous plaise. Ne vous dites pas ok je prends ça parce que flemme que le tatoueur refasse le dessin, si c'est pas comme vous le voulez, ne le faites pas. Donc voilà, on a refait, refait, refait le tatouage, enfin le dessin en tout cas, jusqu'au moment où j'ai dit ok c'est bon, ça me va et je suis passée sur le billard. Du coup, je suis allée sur la table de tatouage tout simplement et on a commencé à continuer de discuter. Il m'a planté la première aiguille après m'avoir évidemment désinfectée, enfin bref, fait toutes les mesures de sécurité, de précaution hygiénique, surtout hyper hyper important encore une fois. C'est quelque chose qui est très très important de choisir un bon tatoueur, quelqu'un qui va faire les choses de manière hygiénique et surtout qui va respecter les lois vis-à-vis des tatouages entre guillemets, enfin les règles en tout cas d'usage. Du coup, je vais pas vous dire que ça a été agréable, après j'ai pas eu forcément très mal, la douleur est propre à chacun donc vous avez pas forcément écouté mon expérience plus qu'une autre. Mais pour ma part, en tout cas, la partie où je me suis fait tatouer, donc juste ici, ça a été, c'était pas agréable, ça chatouillait pas, ça titille un petit peu, surtout quand il est venu faire un petit peu les contrastes. Donc il repasse plusieurs fois en fait sur la même zone, ça commence à gratter un petit peu. On en a eu pour 45 minutes de tatouage, donc enfin d'aiguilles en fait. À partir du moment où il a commencé à me tatouer, il y en a eu pour 45 minutes. Et du coup, ensuite, suite à ça, bah j'étais hyper hyper contente et j'ai vraiment pas eu de douleur après le tatouage. J'ai appliqué les crèmes comme il m'a dit de le faire, j'avais un stylofane pendant la première journée, enfin la première nuit qui a suivi. Et voilà, mon tatouage a très très bien cicatrisé, je le protège toujours quand je le mets au soleil, enfin en tout cas j'essaye un maximum. Je mets toujours de la crème solaire dessus parce que j'ai pas envie qu'il devienne vert ou quoi que ce soit. Ça m'embêterait un petit peu, ça devient vite très très moche. Du coup, voilà, pour le avant-après, du coup maintenant je vais vous le montrer. Du coup, il se... je sais pas comment vous le montrer, du coup il se trouve là. Je vais vous faire des close-up, ce sera beaucoup plus simple. Donc j'ai voulu le faire dans mon sens, c'est-à-dire que le fer à cheval, vous voyez, est face à moi. J'ai pas voulu le faire dans l'autre sens parce que je l'ai fait pour moi et pas pour les gens. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un fer à cheval. Alors au-delà de ma passion pour l'équitation, au-delà de ma passion pour les chevaux et l'équitation qui est un petit peu bateau, j'avais envie de faire un tatouage un petit peu plus profond que ça, entre guillemets. Vous le savez sûrement, ma première ponette s'appelait Uranie et maintenant Pépère s'appelle U per Q. Tous les deux commencent par un U. C'est hyper symbolique pour moi parce que je voulais faire aussi un tatouage qui me rappelle que j'ai eu la chance de côtoyer ses chevaux, d'être propriétaire. Je ne sais pas si je pourrais réitérer l'expérience après par moi-même sans mes parents. C'est une grande partie de ma vie aussi, c'est une grande responsabilité, c'est quelque chose qui me suit depuis maintenant des années. Le fait d'avoir des chevaux à moi et tous les deux qui commençaient par un U, du coup je trouvais ça hyper symbolique aussi de les graver de cette manière-là. Je ne me voyais pas écrire le nom de mon cheval sur mon bras ou sur moi ailleurs. Et le fait de faire un fer à cheval qui ressemble également à un U du coup, je trouvais ça bien pensé en fait. Voilà, c'était un tout. Ensuite, le fer à cheval, vous le savez forcément, porte-bonheur, donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Et pour finir, c'est une dernière signification, ça vous ne le savez pas du tout, mais c'est un côté familial puisque mon grand-père était joqué. Donc je n'ai pas énormément connu mon grand-père, mais ma mère m'a toujours dit que je tenais ma passion des chevaux vis-à-vis de lui. Et du coup, ça m'a fait plaisir aussi de lui faire un petit rappel sur mon poignet. Donc voilà, c'était mon premier tatouage et il y a énormément de significations derrière. Pour tous les dessins qui sont à l'intérieur, c'est vraiment abstrait. Je voulais quelque chose d'assez habillé, mais pas trop. Donc il n'y a pas énormément de significations dessus. Tout ce que je voulais, c'est que le fer à cheval ressemble à un fer à cheval, ce qui est le cas pour moi. Donc voilà, ça c'est vraiment mon tatouage de cœur, j'ai envie de dire. Le premier que j'ai fait est celui qui m'a tant inspirée depuis des années. J'ai pensé la première fois, je crois que j'avais 13 ans et je l'ai fait, j'avais 20 ans. Du coup, voilà, c'est une belle histoire je trouve. Il y a beaucoup de significations derrière. Et en même temps, il paraît très banal, puisque voilà, je fais du cheval, j'ai un fer à cheval. Ok, très banal. Mais derrière ça, il y a beaucoup de choses et je suis l'une des seules à le savoir, entre guillemets. Maintenant, vous le savez également. Ensuite, j'ai un deuxième tatouage qui se trouve sur l'autre avant-bras. Donc lui, je l'ai fait en novembre de 2017. Je l'ai fait pas sur un coup de tête, mais presque en fait. Je savais que je voulais un deuxième tatouage, je savais quoi, je savais à peu près comment. Mais j'y suis allée en fait sans rendez-vous comme ça. Je l'ai fait tatouer donc par Alexandre Dot. Donc je vous mets pareil sur sa page Instagram en barre d'infos. Il est un artiste qui est installé dans un salon de tatouage sur Paris, Porte d'Italie, je crois. Ou par hasard, j'avais vu sur Instagram qu'il proposait un vendredi comme ça des séances de tatouage en fait pour des mini-tatous à prix réduit. Un artiste que je suivais sur Instagram depuis longtemps, j'avais vraiment envie de me faire tatouer par lui. Pourquoi ? Parce qu'il est spécialisé un petit peu dans le dot. Le dot, en fait, c'est une technique de tatouage, de pointillisme un petit peu, enfin très très fine, très très précise. Et comme le tatouage que je voulais faire, vous allez le voir, vous allez vite comprendre, avait des petits points, etc. C'est quelque chose d'assez fin. Bah, je me suis dit que ce serait le tatoueur idéal qui allait faire exactement ce que je voulais et avec la précision que je voulais. Du coup, quand j'ai vu qu'il proposait des tatouages à prix réduit et sans rendez-vous un vendredi comme ça, et bah j'y suis allée, je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il me l'a fait et voilà, c'était cool. Du coup, celui-là, je l'ai vraiment pas payé cher, je l'ai payé 60€. Alors, c'est quand même un certain prix pour un tatouage aussi petit, certes, mais ça reste un artiste reconnu, ça reste sur Paris et je préfère payer cher mes tatouages, mais qu'ils soient de qualité plutôt que regrettés et les payer pas cher. Après, libre à chacun. Il y a sûrement de très bons artistes qui font des tatouages à moindre coût et moins cher que ceux que j'ai fait, puisque celui-là, je vous l'ai pas dit, mais il m'a coûté en tout 200€. Donc, il était vraiment, vraiment pas donné. Après, l'encrerie, c'est vraiment un sale monde qui est réputé. Le dessin m'a été fait par artiste, donc j'ai payé un supplément pour ça. Et voilà, je le regrette pas du tout. Puis comme c'est un cadeau de mon papa, et bah c'est pas très très grave, c'était pas mon budget. C'était mon premier tatouage et je voulais vraiment que ce soit bien fait par un artiste qui soit reconnu et en qui je puisse avoir vraiment, vraiment confiance. Du coup, pour ce deuxième tatouage-là que j'ai fait avec Alexandre Dot, c'est un tatouage en fait qui est très très abstrait. C'est pour ça que j'ai voulu l'écrire en morse, parce qu'on peut pas comprendre ce que ça veut dire. Alors oui, il y a bien un mot derrière ça, mais c'est du morse. Et du coup, les trois premiers traits que vous allez pouvoir voir signifient un D. Le petit point du milieu est un E. Les trois traits d'après signifient un U. Et les quatre petits traits point de la fin signifient un X. En fait, ça veut dire 2, comme le chiffre 2 que j'ai écrit en fait tout simplement en morse, parce que je voulais que ce soit vraiment quelque chose de très abstrait, que personne ne puisse le voir directement. Je me voyais pas me faire tatouer le chiffre 2 directement. Du coup, je trouvais que c'était cool de passer par le morse. Non, pourquoi j'ai fait du coup le chiffre 2 ? Bon, ça reste hyper personnel, mais en gros, je suis quelqu'un qui apporte énormément d'importance à toutes mes relations. Alors que ce soit mes relations amoureuses, amicales, familiales, ou avec mes animaux, avec mes chevaux. Et pour moi, tout commence par un 2, une relation s'effectue à 2. C'est une réflexion que j'ai eue toute seule et du coup que je tenais à me faire tatouer parce que c'est hyper important pour moi et c'est vraiment comme ça que je vis en fait tout simplement. Voilà, il y a énormément de choses qui se réfèrent aux 2 dans ma vie. Et même, je trouve que tout commence par un 2. C'est pas assez logique. Vos 2 parents vous donnent la vie. Il y a la droite et la gauche, il y a le haut, il y a le bas, il y a le bien, il y a le mal. Vous avez deux yeux, vous avez deux narines, vous avez deux jambes, vous avez deux mains. Voilà, j'ai été deux fois vice-championne de France, donc deux fois deuxième. Il y a énormément, énormément de choses. Au-delà de ça, je voulais aussi faire un tatouage qui est en rapport avec tout ce qui est l'amour, etc. Vu que je rythme beaucoup, beaucoup ma vie vis-à-vis de ça. Du coup, je me voyais pareil mal faire juste un log ou un truc comme ça. Et du coup, le 2, ça symbolise aussi le couple, ça symbolise toutes ces relations-là. Parce que pour moi, des relations, même si des fois on est dans un groupe d'amis, elles sont toutes différentes à 2. J'ai ma relation avec mon cheval, j'ai ma relation avec ma mère, j'ai ma relation avec mon père, j'ai ma relation avec mon frère, avec tel, tel, tel ami, avec mon amoureux. Voilà, tout pour moi commence par un 2. Et du coup, voilà, c'était hyper symbolique. Et c'est pour ça que j'ai fait un 2 juste là, écrit en morse. Parce qu'en même temps, c'est tout et en même temps, ça ne veut rien dire. Et je trouve ça hyper abstrait. Et voilà, c'est un tatouage que j'aime beaucoup aussi, même s'il ne se voit presque pas. Moi, je sais qu'il est là et ça me fait bien, bien plaisir. Et du coup, je voulais finir cette petite vidéo en vous parlant d'une marque qui m'a contactée, qui propose des tatouages éphémères. Donc c'est hyper cool si vous n'avez pas l'âge de vous faire tatouer, ou si vous n'avez pas envie de vous faire tatouer à vie. C'est des tatouages qui vont rester pas hyper longtemps. Moi, j'en ai testé un, il aurait duré une semaine. Là, j'en ai mis d'autres. Je vais vous les montrer juste après, l'effet que ça rend. Je trouve ça hyper cool. Donc c'est la marque Amena. Vous avez des petits tatouages en fait qui se présentent comme ceci. C'est un peu comme les tatouages Malabar. Vous avez juste à enlever le film, à le poser où vous voulez, à mettre une petite éponge humide dessus, à le retirer et ça tient. Donc je trouve ça hyper cool. Là, j'ai un petit ananas qui me reste à poser. Je pense que je le mettrai cet été au niveau de l'épaule. Je trouve trop mignon. Donc j'ai aussi un code promo pour vous. Je vous le mets juste ici si ça vous intéresse. Voilà, c'en est tout pour cette petite vidéo blabla où je me suis un petit peu confiée à vous. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai forcément l'habitude de faire. Mais j'espère que ça vous aura plu. Du coup, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt !